Je vais risquer de parler en français, c'est la tâche la plus difficile, mais peut-être je peux présenter mes lettres de créance ici en disant que j'ai été approché par un journal de femmes, pas trop brillant, avec un questionnaire, et un des questions dans ce questionnaire était « êtes-vous cynique ? ». J'ai répondu qu'en France, si on est cynique, tout le monde dit qu'on est logique. En Angleterre, si on est logique, tout le monde dit qu'on est cynique. Je suis russe. C'est-à-dire que j'appartiens à une race qui est la seule qui prenne la contribution des artistes à la société tellement au sérieux qu'elles considèrent que cela vaut la peine de les jeter en prison et de leur rendre la vie intolérable en leur imposant une censure encore pire que celle imposée par le désir de la réussite pécuniaire. Les autres pays sont beaucoup moins révérends à l'égard de l'artiste que les Russes. En dépit du fait que la France est une longue tradition d'ambassadeurs poètes, de fonctionnaires littérateurs, même de douaniers peintres, ce n'est pas exactement la même chose. On arrêtait Dostoevsky parce qu'il était écrivain, pas parce qu'il était écrivain devenu ministre. Lamartine, Malraux, Claudel, Saint-Jean-Pers, Giraudoux ont exercé plusieurs professions et même les cas tragiques de Brasillac et de Rue-la-Rochelle étaient dus au climat exceptionnel de l'après-guerre et ils ne peuvent pas être considérés comme des exemples typiques des risques quotidiens courus par les artistes qui s'expriment sur leurs convictions. En mairie, il est d'usage pour les acteurs de cinéma, pas urgemment sollicité par les producteurs d'entrer au Sénat ou même de devenir gouverneur d'État. Et en effet, si un comédien se trouve souvent attribué les rôles d'homme d'État, c'est probablement un meilleur entraînement que les bureaux d'avocats ou les autres répètent leur futur. Les Anglais, en revanche, et dans l'ombre du fantôme souriante de Sir Winston Churchill, il faut tout de même parler un peu des Anglais, les Anglais n'aiment pas confondre les rôles de l'artiste et de l'homme politique. Ils le font parfois, mais avec la plus grande discrétion. Il est remarqué que Churchill lui-même a seulement acquis une solide réputation de post-impressionniste après que sa réputation d'homme d'État et de stratège était tellement notoire que le peintre ne pourrait pas nuire à la légende. Il faut dire qu'il y a du mérite dans la pureté de la méthode anglaise. On parle du tout Paris, ce sacré mélange de talent et de snobisme où un cinéaste n'hésite pas à critiquer la politique du gouvernement et où le premier ministre s'exprime souvent avec brutalité au sujet d'un film récemment sorti. En vérité, le tout Londres n'existe pas. Les cinéastes s'attaquent entre eux et les parlementaires vont au cinéma par devoir et ne regardent pas très souvent l'écran, tandis que les cinéastes ne vont jamais au Parlement. Même si le système anglais semble pauvre et même triste en des temps normaux, il faut dire que cela empêche de sinistres situations comme celles qui existaient entre le sergent Édouard Manet et le colonel Messonnier pendant la guerre de 1870, où les Prussiens ont trouvé leur tâche facilitée dans au moins un petit secteur du front par la bagarre monumentale entre le naturalisme pompier et la nouvelle vague impressionniste au sein de l'état-major d'un bataillon. Je ne pense pas que les Anglais puissent se reprocher de faire ou même d'être capables de faire le même type d'erreur. Certes, ils ont perdu maintes batailles pour d'autres raisons plus conventionnelles, l'incapacité, la négligence, un excès d'action magnifique mais qui n'était pas la guerre. Mais naturellement, c'est facile de faire des reproches en ignorance de cause. On pourrait facilement me répondre que si quelqu'un de bonne volonté et de mauvaise goût aurait eu la prévoyance d'attacher plus d'importance à la peinture d'Hitler qu'à ses discours, le monde aurait pu être épargné sa réaction sauvage contre l'indifférence de la critique. Mais en effet, il est impossible de satisfaire tout le monde par les mêmes moyens. Si Hitler, le peintre manqué, se trouvait négligé, ce même messonnier, guerrière manqué, ne pouvait pas se plaindre à cet égard. Toute la question de récompense des artistes entre en jeu ici, ce qui est aussi un aspect de la position de l'artiste dans la société. On a tendance, je pense, à décorer les plus méritoires des officiers et des hommes d'État, ou au moins ceux qui semblent les plus doués avant que l'érosion de l'histoire puisse détruire les masques et pourrir les prétentions. Avec les artistes, c'est souvent le contraire. Ceux qui se laissent décorer sont ceux qui n'ont pas de vraie confiance en ce qu'ils font, ou qui démontrent leur mollesse en acceptant la flagornerie d'une société dont ils sont devenus pas seulement serviteurs, mais esclaves. Et ici, on peut commencer à comprendre que le rôle essentiel de l'artiste dans la société est celui d'une conscience, d'un révélateur, d'un éveilleur, d'un esprit subversif, d'un inquisiteur inlassable. Attention, je ne prétends pas pour une seconde que l'artiste sache mieux que les autres, même si c'est souvent vrai. Je dis seulement que c'est son devoir de demander des questions. L'art, c'est demander, répondre, c'est science. Mais dans ce monde, n'est-ce pas essentiel de maintenir un équilibre entre ces questions pour lesquelles il existe des réponses cachées dans l'univers, ces questions qui sont le propre de la science et ces autres questions qui n'ont pas de réponse, mais seulement des opinions et qui sont le propre de l'art. On peut dire que l'homme est le microcosme de l'univers et tous les grands problèmes trouvent le reflet en lui. Il a son côté cérébral, son côté scientifique, où le concept de la perfection est possible. Il a aussi son côté émotif, son côté rhapsodique, qui ne reconnaît en la perfection qu'un synonyme pour le néant et où la personnalité, ennemie naturelle de la perfection, règne dans le gracieux désordre de l'esprit. L'art et la science vivent en nous tous. Descartes et Baudelaire, Ingres, Delacroix ont tous raison, mais ils n'ont pas entièrement raison, pas plus l'un que l'autre. Le français a tendance à ne croire que ce qu'il voit et de ne lire que ce qu'il peut déchiffrer. Mais cette belle langue, si élusive, est une langue de prose. La poésie française est souvent de la prose distillée et rarifiée. L'anglais, au contraire, se méfie de l'accessible. La langue anglaise est une langue de poésie. La prose anglaise n'est que le télégramme poétique déchiffré et traduit en termes explicites, mais toujours aussi vague. La langue anglaise est la langue de l'équivoque, du double entendre, de l'allusion oblique, mais percutante par l'élément de surprise qui peut frapper, comme le poignard de l'assassin d'une direction imprévisible. Cherchez à traduire un contrat ou un traité français en anglais et vous avez au moins trois traductions possibles, l'une aussi valable que l'autre, et complètement différente. Résultat, la réputation qu'Albion a pour la perfidie et les français ont pour l'exactitude pointilleuse. Les anglais et les français ont eux aussi tous les deux raison, mais ils n'ont pas entièrement raison, ni un ni l'autre, ni personne. Parce que, comme je l'ai déjà dit, la personnalité est incompatible avec la perfection, tandis que la raison se croit toujours parfaite. J'ai dit une fois, et j'ose le répéter ici, que pour arriver à la vérité, les français soustraient, les allemands additionnent, et les anglais changent de sujet. Cet esquive pour mieux attaquer après anglais est souvent appelé par les français l'humour anglais. Et nous soupçonnons parfois une note de jalousie dans cette appellation, car les réactions spontanées des anglais échappent à toute explication logique. Il suffit de dire que le mouvement surréaliste n'a jamais eu le même succès en Angleterre qu'en France ou en Belgique, tout simplement je crois parce que le surréel, ou plutôt le merveilleux, fait partie de la pensée quotidienne. anglaise. Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, et le verre de Nonsense de Edward Lear ont une consonation complètement plate et spontanée, comparée aux fantaisies de Grandville, par exemple, qui ont un air de romantisme surchauffé, un côté berliozien frénétique et cauchemardesque, un caractère exceptionnel. Le surréel anglais porte l'habit de tous les jours. Au risque d'irriter son excellence, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, je suis convaincu, et j'étais là, on était là tous les deux, que l'Angleterre a si bien résisté de 40 jusqu'à l'invasion de l'Europe parce qu'elle n'a pas compris le danger. ou plutôt pour trouver sa vérité dans un moment de péril, elle a changé de sujet. Il se peut que vous pensiez que je n'ai pas encore abordé le sujet annoncé, mais il faut vous rappeler que je suis de formation anglaise et que dès le commencement de ce discours, je ne parle que de ça. Maintenant que nous subissons l'assaut de l'ordinateur et de la pensée en gros, dans ce temps où les mystères de la vie sont violés et anéantis l'un après l'autre, où on commence à transformer les hôpitaux en garage remplis de pièces de réchange pour le corps humain, et où la création d'une vie semble être possible par les moyens synthétiques, et où l'œil blasé peut voir des batailles et des meurtres très bien photographiés à la télévision, dans ce temps où l'être humain doit s'habituer à des valeurs nouvelles, glaciales, où les vieux sens du bon et du mal sont menacés par l'indifférence frigide et le sexe devient un exercice d'assouplissement, dépourvu d'instinct et de sentiments. Le rôle de l'artiste est plus important de loin qu'il ne l'était pendant la Renaissance italienne. Et je ne suis pas sûr que nous avons encore compris comment décorer ce monde nouveau. On a pour le moment tendance à dramatiser la solitude grandissante de l'homme. La musique est presque entièrement la musique de scène aujourd'hui. Mais pas de musique pour le drame limité et conventionnel du théâtre, de la musique pour les faits divers, la musique qui illustre les camps de concentration à Hiroshima. Et ces sujets-là sont ceux qui se prêtent les plus facilement à l'esprit agar de notre temps. Cœur de femmes en vocalise, imitant les cris lointains des victimes, flûtes malades cherchant leur voix arbitraire à travers un océan sonore de stalactite électronique. Avec des turbulences opaques et des imitations grinçantes de fouets et de cravaches, on s'habitue vite à cette musique-là. On n'est plus saisi. Et dans l'œuvre du très doué M. Penderecki au sujet de Hiroshima, on entend un grand cri de sirène pour instrument à cordes qui est un rideau suffisant contre lequel on peut revivre chacun à sa façon l'horreur de la première bombe H, si on veut. Mais ce qui est dramatique, c'est surtout le titre. Les sirènes sont peut-être les sons les moins terribles qui aient été entendus à Hiroshima ce jour-là. Mais néanmoins, sur le plan purement artistique, il nous est peut-être permis de nous demander si les ressources de la musique contemporaine en ce qui concerne la désolation, la stérilité, le vide, le détachement, ne mènent pas éventuellement à une vision des choses aussi fausse et pompeuse que celle de Messonnier et les peintres d'écoles militaires fin de siècle avec leurs rêves doucereux des poilus glorieux. Le requiem de Mozart est infiniment émouvant car cette œuvre exprime la gravité d'un homme foncièrement souriant ou, si vous voulez, la majesté innée d'un homme sans complexe devant la mort, tandis que tous les stèles symphoniques de notre temps semblent préférer nos nerfs comme chant de bataille que nos émotions. Mais les nerfs s'habituent beaucoup plus rapidement à des nouvelles circonstances que le cœur. Et une fois que l'effet de la musique devient prévisible, une fois que ses ressources sonores deviennent vieux jeux, qu'est-ce qu'il en reste ? Il faut tôt ou tard comprendre que le plus grand allié de la pornographie n'est pas le nu, ce sont les vêtements. Et il y a, me semble-t-il, dans ce paradoxe une leçon pour tous les arts. Le théâtre, beaucoup moins abstrait par nature que la musique, passe par la même crise que tous les arts. Dans la musique, on n'a jamais connu une époque où il y avait une telle brèche évidente entre la musique dite populaire et la musique dite sérieuse. Tout récemment, pendant l'époque des six, les deux étaient très rapprochés, surtout en France, comme dans le passé. Mais aujourd'hui, le côté caverneux, rythmique et social des chansons populaires ne trouve aucun écho dans la musique, fracturé, sans souffle, en vogue parmi la lignée des compositeurs sérieux. La divergence entre le soi-disant théâtre de boulevard, qui répond aux exigences des bâtiments anciens, et le théâtre soi-disant d'avant-garde, qui se joue souvent sur les traiteaux, est complète. Et les critiques soi-disant engagées ne cessent de conspuer même les meilleures manifestations d'un genre périmé et de chanter les louages des œuvres d'avant-garde les plus prétentieux. La critique engagée. Quelle invention typique de notre temps. On ne peut pas avoir une critique sans préjugés, disent-ils, et je suis bien d'accord. Alors pourquoi pas vanter ces préjugés et faire d'eux une arme ? Un juge engagé sera incompatible avec la justice des hommes. Pourquoi un juge engagé sera-t-il compatible avec la justice des arts ? Les vieux théâtres sont des cadres qui existent. Certains sont même très beaux. Un homme de théâtre pratique doit souvent écrire pour eux. Mais chose curieuse, en Allemagne, où il n'existe pas de boulevard, les pièces peut-être trop condamnées par les uns et trop appréciées par les autres en France, révèlent des côtés beaucoup plus intéressants qu'on a pu penser avant. Autrement dit, il y a beaucoup de contrabandes dans le théâtre actuel. Souvent, des pièces semblent s'attacher aux traditions de boulevard, tout simplement parce qu'ils se déroulent dans des décors plus ou moins naturalistes, tandis qu'on voit parfois des pièces d'apparence ultra-moderne qui ne sont que des mélos des plus conventionnels en travestis absurde. Naturellement, on doit vivre avec son temps. Mais le fait qu'il y a une telle fin pour les choses du passé, n'est-ce pas en sorte une indication que l'artiste contemporain n'est pas à la mesure d'assouvir la soif des gens ? Loin de là, Fedot et Offenbach font recette, et plus important encore, on chante Mozart dans la douche, et non pas Boulez ou Stockhausen. Les arts modernes sont souvent inaccessibles à l'amateur, et c'est cela leur grand talon d'Achille, leur grande faiblesse. Quand le monde était jeune, l'homme se trouvait nu, sous un ciel infini, minuscule, peureux, vulnérable, croyant en Dieu ou les dieux, qui représentaient la pointe d'interrogation immense de son existence. Et l'homme demandait ses grands « Pourquoi ? » En paroles, en musique et en danse. Bientôt, le monde peut devenir un lieu de réponse sans question. Déjà, les ordinateurs les plus sophistiqués nous inondent des réponses aux questions tellement compliquées qu'ils dépassent notre compréhension, et que seulement un autre ordinateur peut poser. Sans question, il n'y a pas de musique, pas de danse, il ne reste plus de paroles. Un monde sans question sonne le glas des dieux, de dieux, éventuellement de l'homme. C'est pour cette raison que j'ai osé dire que les arts sont plus nécessaires de nos jours que pendant la Renaissance italienne. Ils sont plus nécessaires parce que plus rares et de loin plus impénétrables. Ils ne sont plus au service de la religion et de la conviction. Aujourd'hui, ils doivent être à la service de l'homme et de ses doutes, de ses questions, avant que ce n'est trop tard. Les hommes sont séparés par leurs convictions, ils sont liés par leurs doutes. Il est typique de notre temps de confondre la tolérance avec la faiblesse. Il ne faut pas en plus commettre cette autre erreur de confondre les doutes avec un manque d'engagement. Je ne peux pas croire dans aucun engagement politique ou religieux qui élimine le doute. Je suggérais même cette formule mathématique, l'engagement sans doute égale la bêtise. Le doute est un élément primordial et nécessaire dans la personnalité de l'homme. Et c'est le rôle de l'artiste d'arroser et de cultiver cette plante rare et trop souvent fragile. Les rois anciens ont mieux compris le rôle de l'artiste que les despotes de nos jours. Et en même temps, la valeur de la contre-opinion, du doute. Le fou du roi était payé pour insulter le roi, payé pour être à sa conscience. On reconnaissait que la solitude du pouvoir était une situation périlleuse pour l'état de l'âme. Surtout si la fiction du droit divin des rois a dû être maintenue pour des raisons politiques. Même si la tête du roi se trouvait dans les nuages, grâce au fou, ses pieds étaient ancrés sur la terre. Et l'impermanence des gloires temporelles soulignées par des jeux d'esprit. Dans un sens, le fou rendait les leçons de la religion divertissantes. Malheureusement, les démagogues de temps plus récentes ont abandonné ce soupape de sécurité qui fait honneur à l'intelligence des rois anciens. Napoléon a cherché d'employer des gens aussi divers comme Talleyrand et le maréchal Lefebvre comme fou, mais c'était des amateurs. Et en tout cas, leur ambition les guidait ailleurs. Tandis que dans le temps d'Hitler et de Mussolini, la mégalomanie avait fait des progrès tels que ses dictateurs a insisté à être leurs propres fous. Des tentatives qui furent malheureusement couronnées de succès. C'était parce que le doute a été éliminé des hommes que la guerre est devenue inévitable. « Crédrez, combattrez, obédirez » disaient les slogans. « Crédrez ». Il manquait le fou, l'artiste, d'ajouter « mourir ». C'est le rôle de l'artiste de ne cesser de demander des questions les plus gênants selon son tempérament et ses dons. Nous observons le monde avec plus de recul que la masse des hommes et avec plus de liberté, ce qui entraîne ses propres servitudes. Nous savons que l'individu est toujours, sera toujours plus important que les masses. Les masses ne sont composées que d'individus qui ont perdu la parole et qui subissent le paternalisme affligeant de ceux qui prétendent parler en leur nom. Les idées sont, en quelque sorte, les enfants des hommes. Toute idée, grande, originale, brillante, qui n'a jamais inspiré l'humanité, est issue du cerveau d'un individu. Il se peut que les idées aient été perfectionnées, changées, adaptées, transformées par d'autres, seules, en comité ou en masse. Mais l'idée ne connaît qu'un père ou une mère. Nous vivons des temps difficiles et fascinants. La musique, comme nous avons constaté, se trouve avec une palette de couleurs très amoindrie et s'efforce à exprimer le néant, l'espace lunaire et l'inhumanité, avec une application toute documentaire. Mais ici et là, on voit une lueur distante de renouveau, qui n'est pas un retour en arrière, mais où la joie sera enfin exprimable un jour. Dans la peinture, les choses me semblent aller plus vite. L'abstraction est déjà au bout du souffle, et avec les styles pop, c'est le cœur qui fait sa rentrée timide, ou au moins le sentiment, caché derrière un mauvais goût voulu et des mauvaises plaisanteries, mais on reconnaît la présence d'une sensibilité humaine retrouvée, exactement comme on le devine derrière l'aspect exagéré des merveilleux d'aujourd'hui, les hippies, qui font tout pour cacher la sentimentalité de leur message d'amour universel, et qui n'arrivent pas à le rendre incompréhensible. C'est peut-être dans la décoration que la situation est la plus saine. On fabrique des meubles vraiment très jolis ces jours-ci, et qui sont faits pour accommoder le corps humain, et pas seulement pour accommoder des vêtements. Mais il est néanmoins assez décevant que d'acheter une chaise exquise et d'entrer après ça dans des bureaux d'une entreprise commerciale pour constater que tout le monde est assis sur votre chaise. Il est de même avec l'architecture. Un gratte-ciel de grande pureté est un objet de beauté. Sans gratte-ciel de grande pureté donne l'impression d'une misérable pauvreté d'inspiration. Et voilà un autre problème artistique, c'est de préserver l'artisanat dans le monde où toute une partie des arts est dédiée à la beauté des objets des grandes diffusions. À la fin, on retombe dans les paradoxes tout naturellement. Il est de même au théâtre. Le niveau artistique des acteurs est tellement élevé, leur intelligence tellement aiguë, que lorsqu'à l'occasion on rencontre un mauvais acteur, on se sent soulagé. Tout d'un coup, toutes ces vieilles astuces de cabot deviennent rafraîchissantes et nouvelles, et ils semblent être entourés d'un océan de médiocrité. Et c'est peut-être ici même la plus grande espérance pour le futur. Pour ceux qui se laissent attrister sur le sort des arts, Le monde des arts, le monde tout court, semble souvent figé, immobile, statique. Mais ça bouge, ça remue tout le temps. Avant-garde et déjà-vu sont séparés par la vie d'un papillon. Les derniers cris se succèdent avec les vitesses des éditions de journaux. Seulement la sincérité est un peu plus résistant, surtout si c'est lié au talent. Je ne peux pas deviner ce que demain va apporter. Si je pourrais le deviner, je serais sans doute malheureux. Dans ces conditions, je préfère encore l'ignorance. Tout ce que je sais, c'est que l'artiste a ostensiblement plus de liberté que les autres hommes. Il n'est pas responsable envers un gouvernement. Il n'est pas responsable envers un parti politique. Il n'est pas le défenseur des intérêts d'une entreprise commerciale. Il n'a rien juré devant un drapeau, une couronne, une Bible. Il n'est responsable qu'envers lui-même. Mais est-ce vraiment être plus libre que les autres ? Ou sa responsabilité n'est-elle pas encore plus écrasante que celle des autres ? Pour mériter cette liberté, ne faut-il pas réfléchir sans cesse comment l'utiliser ? Surtout dans un monde où personne n'est aussi libre qu'il ne pense. Le monde libre, dit-on, Quelle prétention ! La liberté de la pensée est universelle. La liberté de l'action est possible nulle part. On doit faire ce qu'on peut. On vit dans la prison de sa propre mentalité, entouré de ses propres complexes et de ses propres idées. Une fois qu'on est résigné à passer sa vie là, faut-il encore savoir décorer sa cellule convenablement ? C'est là où l'artiste peut être utile. C'est le décorateur du cerveau et celui qui se charge de laisser les trop petites fenêtres de la cellule ouvertes. Toujours ouvertes. Et que c'est pourer la chatte de la maison ! – Sous-titrage FR 2021